... Michel Pradet va faire sa présentation sur le gainage et applications pratiques. Et là, encore une fois, vous avez quand même un puits de sciences, de pratiques et d'expériences. Donc n'hésitez pas à poser des questions par rapport à vos problématiques rencontrées. Ce sera un plaisir de partager parce que s'il publie autant, c'est qu'il a envie d'enrichir les connaissances de tous. Donc Michel, tu as tes participants. Venez par ici. On se rapproche et on te laisse maintenant. Bien, alors j'espère que l'intervention que je vais vous faire ne va pas être décevante dans la mesure où je ne vais pas vous donner une suite d'exercices, etc. Mais je vais essayer d'insister sur, d'abord, de définir clairement ce qu'est ce point central de la performance sportive, à savoir le gainage. Parce que tout le monde parle du gainage, mais la plupart du temps, quand on dit gainage, on dit on va faire des abdos. Or, le gainage, c'est tellement plus que ça et c'est vraiment un point central. Parce que si moi, j'analyse la performance en termes le plus vulgaire, enfin pragmatique possible, qu'est-ce que c'est que réussir une performance ? C'est produire des forces et les orienter pour réaliser la meilleure tâche possible, avec le plus d'efficacité. Donc produire de la force, c'est très important. Mais orienter cette force sans déperdition dans l'optique qu'on s'est fixée, c'est tout autant important. Et pour moi, le gainage, c'est ce deuxième aspect. Et vous avez tous certainement vu des gens qui avaient des abdominaux d'acier, et pour autant, ils ne sont pas gainés du tout. C'est-à-dire que le gainage, encore une fois, c'est produire, mais aussi et surtout transmettre. Alors transmettre les forces, alors bien sûr, on va reprendre notre tour d'anatomie, les forces s'appliquent en un point d'application. Le centre de gravité qui est situé à deux doigts en avant de la dernière vertèbre lombaire, etc. Le bassin, oui, le bassin, c'est important, mais il n'y a pas que le bassin. La transmission des forces, elle peut très bien être assurée par l'épaule. La transmission des forces, elle peut très bien être assurée par les genoux. Et donc, se focaliser sur le gainage du bassin, à mon avis, c'est une vue extrêmement réduite du rôle du préparateur physique. Et en plus, quand on traduit bassin, abdos, en réalité, les muscles les plus puissants de la stabilisation et de la transmission, ce sont des petits muscles qu'on a ici, qui sont bien développés chez les sprinters, qui s'appellent les pelvitres canteriens. Ce sont des tout petits muscles qui servent à maintenir le gainage du bassin et permettre la réduction des déséquilibres. Parce que pour moi, c'est ce que je vais essayer de vous démontrer, je ne renie pas du tout, moi aussi, je fais faire des abdos, je fais faire des dorsaux à mes athlètes, etc. Mais avec l'expérience, maintenant, je m'aperçois que l'efficacité que j'ai en coûte tant d'apprentissage, effet, donné, il est relativement faible si je n'inclus pas la notion d'équilibre. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a de bon travail de gainage que s'il est associé à du travail d'équilibre. Donc, toutes les situations que je vais vous montrer et qu'on va faire évoluer en niveau de difficulté, avec nos magnifiques cobayes qui maintenant seront échauffés, donc je n'aurai pas besoin de repasser par là, ça va être de créer des problèmes d'instabilité dans une logique de renforcement et de transmission des forces qui se traduira, comment je peux vérifier si mes forces sont bien transmises, si je maintiens mon équilibre ? Alors, ça nécessite une toute petite aparté, parce que qu'est-ce qu'on entend par l'équilibre ? Si c'est le physicien qui va vous dire, c'est la projection du centre de gravité dans le polygone de sustentation, oui, mais quand vous prenez un virage, vous avez intérêt à ce que votre projection du centre de gravité ne soit pas entre les deux pieds, parce que sinon, vous tombez, etc. Donc, il faudra distinguer aussi entre équilibre statique, qui est un aspect mais assez peu fréquent dans le monde du sport, c'est toujours un équilibre dynamique qui inclut la vitesse, et donc on va faire évoluer les situations par rapport à ça. Alors, pourquoi je n'insiste pas trop ? Bien sûr, je vais vous montrer des exercices, en plus quand on a la chance de disposer de cobayes de cette qualité, on les utilise, mais je vais vous montrer plutôt les principes qu'on va utiliser et comment ça se traduit en termes d'exercice. Vous avez du métier, je ne vais pas vous apprendre votre métier, mais peut-être que des fois, on a des routines et puis des séries d'exercices, et puis qu'on a du mal à les faire évoluer, parce qu'on manque simplement de quelques items qui disent, tiens, je pourrais rendre plus difficile en faisant ça, je pourrais rendre plus difficile en faisant ça. Alors, c'est un gros intérêt, c'est quand on entraîne un groupe disparaître, c'est qu'on peut partir sur le même exercice de base et ensuite faire évoluer en fonction de consignes qu'on va donner vers des situations adaptées à chaque niveau, c'est-à-dire que ceux qui vont avoir du mal à établir leur équilibre, par exemple, je vais faire un premier test, là, l'équilibre, vous allez vous mettre sur un pied, comme ça, simplement, vous allez mettre les deux mains sur les épaules, Parfait, fermez les yeux. D'accord ? Bon, c'est juste pour vous montrer qu'en introduisant un élément, par exemple la suppression d'un repère visuel, eh bien, on oriente l'équilibre sur d'autres secteurs, et je suis sûr que vous avez tous senti que ça se passait plus au niveau des chevilles et des genoux. D'accord ? Donc, voilà, ça, c'est un premier aspect. Alors, donc, l'équilibre, il est multidimensionnel. Il faut analyser l'activité que vous pratiquez et pour laquelle vous travaillez en termes d'équilibre. Est-ce qu'il a besoin d'un équilibre statique ? Est-ce qu'il a besoin d'un équilibre dynamique ? La plupart du temps, il y a un petit peu les deux, mais avec une forte priorité dans un sens ou dans l'autre. Donc, si vous réglez le problème de l'équilibre dynamique statique, et puis que votre activité, elle est farcie d'équilibre dynamique, vous ne faites pas beaucoup avancer les choses. Alors, comment est-ce qu'on peut travailler réellement le gainage ? Essentiellement, pour moi, alors après, on va parler du nombre de répétitions, on va parler de... C'est mettre en situation de déstabilisation. Alors, par exemple, comment on peut créer de la déstabilisation ? En jouant sur les surfaces. Tout à l'heure, j'ai entendu une question. Est-ce que vous le faites pieds nus ou est-ce que vous le faites avec des chaussures ? Alors, je ne vais pas vous faire enlever vos chaussures, mais il est clair que le fait d'enlever ces chaussures, c'est un élément qui va augmenter les problèmes de stabilisation. Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de vous passer d'un thème de le gainage à un thème de l'équilibre, mais je vous dis, les deux sont tellement indissociables qu'en réalité, les gains qu'on va faire, s'ils ne se traduisent pas par une amélioration de l'équilibre, à mon avis, on a travaillé un petit peu pour rien. Alors, le premier élément, c'est qu'on va travailler les bras de levier. Alors, on va se mettre sur un pied, toujours la même chose. Excusez-moi, j'ai juste une dernière chose à dire. Pourquoi je ne fais pas non plus un répertoire d'exercices ? Alors, je ne suis pas en train de vous vendre un bouquin, parce que vu les royalties qu'on touche, ça ne va pas être très performant. Mais sur les bases de ce que je vais vous dire là, il y a un groupe qui s'est réuni du côté de Montpellier, avec Olivier, avec Bruno Parietti, etc. Et on sort un bouquin sur le gainage. Donc, il y a des multitudes d'exercices, mais le plus intéressant, c'est que vous avez quelques principes, et puis vous voulez trouver vos situations. Là, aujourd'hui, j'ai vu un terracor, pas mal, on va l'utiliser. Mais ça pourrait être, je suis sur la plage à Montpellier, le sable, c'est instable aussi. Le stable mou, c'est plus instable que le sable dur, etc. Donc, à vous de faire preuve d'imagination. Si vous avez les principes, il suffit après de les mettre en application. Alors, il y en a deux qui vont se mettre sur cette lentille-là. Il y en a qui vont se mettre sur le bosu. Il y en a qui vont se mettre sur cet élément-là. Alors, bien sûr, je n'ai pas droit à un pourcentage de perte. Donc, c'est aussi un autre élément que je voulais vous dire. C'est qu'on va jouer sur la variété des points d'appui. Des points d'appui, d'accord ? Et sur, par exemple, la dimension du polygone de sustentation. Mais les points d'appui, encore une fois, ils ne sont pas réservés aux pieds. Les points d'appui, ils peuvent être à tous les niveaux. Donc, on va mettre des points d'appui différents. Franz, tu vas monter sur le bosu. Toi, tu vas te mettre en équilibre fessier sur cet élément-là. Mes deux miss, elles vont se mettre en position de Hayden. C'est-à-dire, posture ici, avec tous les principes que vous avez vus tout à l'heure. C'est-à-dire, on ne dépasse pas. Et puis, vous allez faire des flexions sur un pied. Et on va voir comment on peut faire évoluer tous ces éléments-là. Vous, vous allez prendre un power bag. Les deux costauds. Qui est-ce qui n'a pas son élément ? Eh bien, tu vas te mettre assis. Vous allez vous mettre assis en face-à-face. Assis. Assis. D'accord ? Vous allez vous mettre en position de crunch, tous les deux. À distance, voilà. Et vous allez simplement... Crunch un petit peu levé. Et vous allez essayer de vous repousser les pieds les uns les autres, comme ça. D'accord ? Vous, ici, appuyez sur un pied sur le terracore. Là, on cherche à tenir. Et puis, quand vous tenez trop bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va jouer sur les bras de levier. On autorise ça ou on ne l'autorise pas. D'accord ? Donc, essayez de jouer. Toi, France, tu te mets sur un pied. Et t'essayes de faire la circulation. D'accord ? Flexion, les Heiden, ici. Et les Heiden, main derrière le dos. Et au bout d'un moment, quand vous sentez que vous êtes vraiment bien sur les Heiden, vous fermez les yeux. Ici, sur un pied. Et vous allez, avec le power, voilà, vous allez faire des inclinaisons comme ça. D'accord ? Pour l'instant, on le laisse, ça sera pour tout à l'heure. Allez, c'est parti ! Voilà. Alors maintenant, on va jouer sur des paramètres. Très bien. Alors maintenant, vous arrêtez de vous coller les pieds tous les deux. Continuez les autres. Et puis, vous allez simplement essayer. Vous allez enlever les mains du sol. Donc, on change le polygôme de sustentation. Et là, vous allez essayer de vous déséquilibrer en vous poussant sur les pieds. C'est-à-dire que, voilà, tu essayes de le... Ça marche. Alors, là, sur le dos, c'est facile. Ils y arrivent. Maintenant, vous vous relevez, vous mettez en équilibre fessier. D'accord ? Et vous faites la même chose. Et celui qui pose les mains, il a perdu. Ça marche, allez-y. Alors maintenant, on va faire une petite compète quand vous y arrivez. C'est-à-dire que celui qui est à une extrémité, il essaye de déséquilibrer l'autre en le faisant sauter, mais sans se déséquilibrer soi-même. D'accord ? Alors maintenant, tu vas rajouter une coordination supplémentaire. Tu vas me faire la circulation. Et en même temps, tu vas donner des coups de pied. D'accord ? Et puis, bien entendu, au bout d'un moment, tu changes de jambe. Toi, tu fais du pédalage. D'accord ? Vous, maintenant, vous vous mettez sur la pointe des pieds. D'accord ? Voilà. Et maintenant, vous, vous allez prendre toujours sur un pied. Bien sûr, en changeant les pieds. Et puis, vous allez faire des tours autour de votre... Allez ! Vas-y, les coups de pieds, ils ne sont pas violents, là. Bien, vous arrêtez. Vous pouvez leur demander. Ça va recruter. C'est des problèmes de recrutement, en réalité. On peut être hyper bon. Par exemple, je vais faire 200 abdos comme ça. Mais comme on a travaillé que les droits et plutôt les faisceaux supérieurs, on n'a pas été recruté. Dès qu'on met du déséquilibre, on recrute. D'accord ? Donc, pensez-y, parce que c'est très facile. Alors, je l'ai fait mettre sur la pointe des pieds. Pourquoi ? Parce que sur la pointe des pieds, on a une surface d'appui qui est plus souple. On pourrait prendre le powerment et puis vous mettre avec le pied sur le powerment, etc. Et on varie les appuis. C'est-à-dire que maintenant, ce que vous allez faire, France, tu vas retourner cet élément-là. Toi, tu vas faire exactement le même exercice, mais sur le ballon. Et puis, toutes les deux, vous allez faire un combat. Alors, je vous montre le combat. Tiens, on revient tous les deux. Je vous montre, vous faites la même chose. On se met face à face. Lui, c'est Robin Desbois. Moi, je suis petit Jean. Allez. Donc, on se met comme ça. Et le but, c'est que tu fasses bouger le pied de l'autre sans bouger toi-même ton propre pied. D'accord ? Là, t'as perdu. On commence. T'as encore perdu. Allez, vas-y. T'as perdu. Etc. Bon, t'es bien plus costaud que moi. Peut-être que je suis un poil plus gainé tel que je l'entends. D'accord ? Parce que t'as de la force, mais tu la transmets pas bien. En gros, je suis en train de te dire qu'il y a de la technique là-dedans. Quand je te regarde, j'exagère beaucoup, mais c'est un peu ça. Tu fais. Moi, il suffit que je regarde d'où côté il a les fesses et je tire là. Et hop, j'ai gagné. D'accord ? Donc, vous comprenez, vous pouvez faire des jeux d'opposition. On va changer, etc. Donc, les deux filles, vous êtes sur cet élément-là. Les garçons, on va commencer à rire un peu plus. Alors, vous avez un petit outil. Ça peut être une lentille d'équilibre. Ils m'ont donné ça. Ça marche. Vous vous mettez assis là-dessus. Et vous partez pour l'instant les deux pieds au sol. Assis ici. Les deux pieds au sol un peu loin devant. Voilà. Mets-toi bien en appui fessier. Maintenant, tu lèves un pied. Il est trois fois. Mais on y va quand même. Vas-y. Tu vas bien me maîtriser ça au bout d'un moment. Et puis après, tu vas faire avec tes deux pieds décollés. D'accord ? Allez, vous vous amusez. Tu vois, tu vas le faire en t'asseyant là-dessus pour l'instant. Et puis après, vous allez changer. Alors, on pourrait mettre comme ça. Alors, toi, tu le retournes. Et puis, vous allez me faire des modifications. Vous allez me faire des appuis comme ça. L'enfance de l'art pour l'instant pour vous. On va voir comment on peut rendre l'exercice plus difficile. Nous, on va jouer sur un autre paramètre, c'est-à-dire le recrutement maximum. Alors, c'est une balade pour vous, mais vous allez tourner face au public. Ça va être magnifique. On va faire des crunchs. Alors, encore une fois, moi, je veux bien les crunchs. Je n'ai pas un bon mouvement. Ça fait, ça sollicite les psoas. Moi, en tant que préparateur physique, je me dis, les psoas, ils ont le droit de vivre. Donc, à condition que ça ne se traduise pas par une encellure lombaire importante, les psoas, c'est un muscle puissant, c'est un muscle qui serre. Comment vous faites des montées de genoux si vous n'avez pas de psoas, etc. Donc, ce que vous allez faire, vous allez faire de l'isométrie dynamique. Donc, je vais le faire. Papy va le faire avec vous. On fait l'exercice de la façon suivante. Je me mets, alors, je peux jouer aussi sur les bras de levier. Si je veux que ce soit facile, je mets les mains devant. Si je veux que ce soit un peu plus difficile, je mets les mains ici. Et si je veux que ce soit très difficile, je mets les mains derrière, voire je prends une charge. Je vais écrabouiller le truc. On va s'incliner. On va revenir à environ 30 degrés de l'horizontale. Et là, on va tenir 3 secondes. On va reposer, on va remonter. 3 secondes. On le fait 10 fois. À la dixième, on tient 10 secondes. D'accord ? Basique de chez basique. Vous essayerez. Est-ce que je peux le mettre un peu sur le côté ? Allez, tout le monde a son truc et tout le monde est parti. Et moi, je compte pour nous. Allez, on compte. Allez, 1, 2, bien. 2. 1, 2, 3. On pose. 3. 1, 2, 3. On pose. 4. 1, 2, 3. On pose. 5. 1, 2, 3. On pose. 6. 6. 1, 2, 3. On pose. 7. 1, 2, 3. On pose. 8. 1, 2, 3. On pose. Et on tient 10 secondes. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça recrute. D'accord ? Ça marche. Donc après, on peut le faire 15 fois, 3 secondes, 15 secondes, etc. Vous avez senti qu'au fur et à mesure, ça va de plus en plus profond. Ça, c'est l'isométrie dynamique. C'est quelque chose qu'on pourra utiliser dans tous ces secteurs-là. Très bien pour les combattantes et les combattants. Bien sûr, il faudra changer de pied, changer de... Etc. Alors après, on va faire des exercices encore plus basiques. On n'a pas de matériel. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va jouer sur les réductions des zones. Par exemple, quand on va faire des exercices, on va se mettre en posture de fente avant, comme ça. Et puis, on va faire des rotations, comme ça. D'accord ? Alors au début, on va décaler un petit peu les deux appuis. On va faire des rotations, comme ça. Puis après, on va mettre les deux appuis strictement sur une ligne. Allez, en place. Tout le monde. Voilà. Vous décalez au début, vous prenez une bonne stabilité. Alors bien sûr, ça augmente le polygone de sustentation. On fait des... Voilà. Et on fait des rotations. Alors maintenant, tiens, on va rire. Sans changer rien, vous me faites le même exercice. Vous fermez les yeux. Là, c'est plus tellement débalancé, par contre. Très bien. Allez, top ! Vous changez de jambe. On va faire le même exercice. Puis après, on met les deux appuis sur la même ligne. Donc, cinq répétitions sans fermer les yeux. Cinq répétitions en fermant les yeux. Allez, fermez les yeux. Super, ils sont trop forts. Allez, maintenant, vous mettez... Jouez bien le jeu. Les deux pieds, ils doivent être strictement sur la même ligne. On tourne les épaules aussi. C'est pas... Voilà. On doit tourner les épaules. Donc, vous voyez, il y a différents niveaux de gainage. Il y a différents niveaux. Et maintenant, on se ferme les yeux. Et là, sur les quatre, cinq derniers balancés de bras, on accélère. Allez. Donc, la vitesse est aussi un des éléments sur lesquels vous pouvez jouer. D'accord ? Top, vous arrêtez. Très bien. Alors, ça, c'est bien. Mais encore une fois, on est un peu dans une vision classique du gainage. On appuie sur les pieds. On fait travailler les rotateurs. On fait travailler les droits. Éventuellement, les transverses sur l'isométrie dynamique. Mais on peut aussi changer la nature des appuis. Donc, vous allez vous mettre en position de pompe. Premier exercice. Ce que j'appelle le salut au soleil. Très facile. Ici, on se positionne. Et là, on vient chercher le plus loin possible. On ouvre. D'accord ? On fait dix fois dans un sens. Hop. Et dix fois dans l'autre. C'est parti. Et le regard suit la main. Voilà. Et on vient chercher loin en dessous de soi. Très bien. Vous changez de main. Hop. C'est parti de l'autre côté. On cherche toujours à équilibrer, voire même dans les sports asymétriques, comme le golf, par exemple. Eh bien, on fait plus de travail dans un sens que dans l'autre. Puisque là, on est sur une recherche de gainage. On n'est pas sur une recherche de puissance. Quand on travaillera la puissance, on peut, à ce moment-là, créer des éléments. D'accord. Ça marche ? Très bien. Super. Vous êtes des préparateurs physiques. Certains d'entre vous, des praxeologues des conduites motrices. Donc, on va faire plus dur. Maintenant, le plus dur, c'est un pied, une main. On n'a plus un double appui en bas. On a un seul appui. Pédestre. D'accord ? Et c'est parti. Et on ne pose pas le pied. Allez. Pour moi, ça, c'est du gainage. Du vrai, c'est-à-dire du gainage qui va se transférer sans ce qu'on ait besoin obligatoirement de le réinvestir. Parce qu'on aura changé les éléments. Très bien. On pourrait rajouter, on met un appui sur une surface instable. Tiens, si tu veux essayer là-dessus, tu mets la main. Non, d'accord, c'est bon. Ou fermer les yeux. Etc. Ça marche ? Allez, vous arrêtez. Donc, ça fait partie de l'ensemble. Alors, je vous fais un petit inventaire. Donc, on crée des situations de déstabilisation dans lesquelles on va travailler toutes les chaînes croisées. Mais j'aime bien ce terme de chaîne. Une chaîne, c'est quelque chose qui transmet une force. Mais vous avez une chaîne qui a les anneaux du Queen Mary en carbure de tungstène, gros comme ça. S'il y en a un qui casse et que vous rafistolez avec du fil de fer, à chaque fois que vous retirerez, ça cassera toujours. Une chaîne, elle a la force de son maillon le plus faible. Donc, à vous de déterminer dans les différents exercices qui concernent le gainage du bassin, le gainage au niveau des genoux, le gainage au niveau des chevilles. Et c'est assez simple. Par exemple, on peut demander au... Tu veux essayer ? Tu te mets sur les tibias, sur le ballon suisse là. Voilà. Et là, tu tiens ton équilibre. Très bien. Facile. Alors, tu essaies maintenant de faire des pieds roulés. Sans mettre le pied derrière, on t'a vu. D'accord ? Voilà. Et puis maintenant, tu fais des rotations avec le haut du corps. Et avant de partir, j'aimerais bien que vous alliez voir, il y a Jean qui va vous montrer une petite séquence vidéo de 20 secondes. Je pense que c'est assez parlant. Quand on va arrêter là. Vous allez le voir sur son ordinateur, on n'a pas de quoi vous le projeter. Donc, là, c'est la proprio au niveau des hanches, quand on met les genoux. Si on se met debout sur un bosu, c'est la proprio au niveau des genoux. Quand on se met sur la pointe des pieds, c'est la proprio au niveau des chevilles, etc. Et au fur et à mesure que vous modifiez l'exercice, vous pouvez jouer. Et quand vous percevez, par exemple, quelqu'un, on parlait tout à l'heure de réathlétisation, une simple entorse, ligament latéral. Ce qui revient le moins bien, le plus lentement, c'est la proprio. Et la proprioception, vous avez déterminé qu'il y a une faute à ce niveau-là. Vous créez des exercices de faute à ce niveau-là. Après, on peut faire d'autres formes de proprio. Quand je vais prendre France, c'est mon... Parce que je vous avoue une chose, je ne raconte pas ma vie, parce qu'on me l'a reproché tout à l'heure, mais lui, je l'ai vu dans son berceau, quand même. Parce que sa mère, c'est une copine. Tu vas rentrer dans la boucle, là. Alors, j'ai mis quelque chose de facile pour toi, réellement. Parce que, bien sûr, en fonction des power bands que vous choisissez et de leur résistance, vous pouvez créer des résistances difficiles ou pas. Alors, le premier exercice, tu vas le faire très facilement. Donc là, je mets la résistance, pour l'instant, sur le bassin. Parce que ça m'intéresse de savoir quelle est sa résistance. Alors, tu vas venir ici contourner les plots, faire un tour complet, revenir vers l'arrière, hop, même chose, et tu me fais un aller-retour. D'accord ? Voilà, tour complet, tu reviens vers l'arrière, tu reviens ici sur le vert. Là, tu viens chercher celui-là. Et tu viens chercher celui-là. Très bien. Donc là, je le travaille dans ce sens-là. Maintenant, je vais te travailler, tu vas mettre latéralement. Et tu vas me le faire en pas chassé. Et je vais reculer un peu les plots. Parce que t'es trop fort. Allez, c'est parti. Un tour complet. Un tour complet, tu ne m'as pas fait un tour, là. Hop, tu reviens là-bas, tu reviens sur le vert. Reste de profil. En pas chassé. En pas chassé. Très bien. Tu reviens là-bas, tu reviens ici. Etc. Vous avez compris le principe, pas de problème. Maintenant, tu me fais... Je réduis les surfaces d'appui. Comment je réduis les surfaces d'appui ? Cloche-pied. Il me le fait en cloche-pied. Allez. Vas-y. Voilà, tu reviens. Le vert. Et bien entendu... Vas-y, vas-y, continue. Continue. Bien entendu, je lui demande de le faire après, d'un pied, de l'autre. Enfin, on ne va pas insister pour que vous avez vu le principe. Alors maintenant, on va faire la même chose. Je rapproche un peu les plots. À peine plus facile. Sauf que cette fois-ci, la résistance, tu le mets autour du cou. Tu te mets latéralement. Tu mets la résistance ici. Voilà. Et là, tu viens me faire le même exercice. On va commencer par deux pieds. On va commencer par deux pieds. Vas-y. Vous voyez que ça change tout. Et surtout, ça change le point de résistance. Très bien. Parfait. Donc là, je peux te faire faire la même... Super. Et puis, je pourrais lui demander de faire la même chose en engageant, par exemple, la résistance autour d'un genou. Et lui demander de faire l'exercice en cloche-pied autour d'un genou, etc. Donc après, c'est vraiment imagination. Volayeur. Les appuis. Je te demande d'être bas. Quand je veux te transférer, plus, etc. Donc là, c'est à vous, après, de faire la... Alors, dans le bouquin, là, il va y avoir, je crois qu'il y a 3 000 exercices de mise en situation. Mais il y en a encore au moins 3 ou 10 000 à créer en fonction de votre matériel, en fonction de ce que vous voulez. Et très honnêtement, moi, je ne suis pas... Enfin, alors, c'est mon côté préhistorique, mais je ne suis pas un fanat du matériel hyper sophistiqué avec 12 organisateurs. On ne les a pas. On ne les a jamais. À part dans 2, 3 fédés, etc. Du petit matériel de déstabilisation, c'est super. Monter sur la pointe des pieds, tenir, qu'on équilibre sur la pointe des pieds, le faire pieds nus, se faire passer une balle jonglée en mettant de l'adresse, etc. Et ce que je veux vous dire, c'est que je ne suis pas en train de vous faire des exercices que d'équilibre. Si on fait une séance complète et qu'on fait ça, je peux vous dire que le lendemain, vous avez des courbatures. Et vous avez des courbatures, pourquoi ? Parce que vous sollicitez des fibres musculaires que vous ne sollicitez jamais. et qui, des fois, ne sont pas sollicitées dans l'activité. Vous pouvez me dire à quoi ça sert de solliciter des fibres musculaires qui ne sont pas dans l'activité ? Justement, pour éviter de sursaturer celles qui sont sollicitées dans l'activité. Et donc, blessure. Donc, on retrouve des problèmes de réactualisation. Alors, multiplication des zones d'appui, réduction ou augmentation des zones d'appui, isométrie dynamique, variation des bras de levier, par exemple, les deux, là. Vous allez me faire un exercice où tu vas lever, bon, c'est des 15 kilos, c'est peut-être un peu rude, mais tu vas lever le truc. Non, alors, comme ça, pas de problème, comme ça, un peu plus. Mais tu vas lui donner les deux, après, tu le feras. Et toi, tu vas faire comme ça et comme ça. D'accord ? Et sur un pied, bien sûr. Voilà, le premier, il est le long de ton corps et le deuxième, il est latéral. Et tu les fais en même temps. C'est un tout petit peu lourd, bon. Très bien. Vas-y, tiens l'équilibre. Et même chose, je vais en rajouter une couche, il est trop fort, les yeux fermés. Vas-y. Non, là, tu fais deux fois comme ça. Allez, en même temps. Ouais, bien sûr, c'est un peu lourd. Vous voyez le principe, c'est ça qui compte. Tiens, tu vas essayer. Tu m'as l'air d'être un altéro, donc... Allez, vas-y. Ici, voilà, sur un pied, un bras qui tire et un bras qui lève latéralement. Et on essaye qu'il n'y ait pas de déplacement. Allez, tu recommences. Voilà. Très bien. Vous voyez, ça crée des problèmes de déstabilisation, des problèmes de gainage. Allez, une troisième et dernière pour le fun. Et bien sûr, après, on changerait. Alors bon, là, j'avoue, je vous envoie un peu au casse-pipe parce que 15 kilos, c'est beaucoup. Mais avec des zones un petit peu plus... Alors, donc, il y a l'isométrie dynamique, un temps où on bloque le mouvement. Alors d'ailleurs, on peut le bloquer à des angulations différentes. et un temps où on fait du vite. Et ça, ça recrute de plus en plus fort parce que le système nerveux, il s'organise pour justement aller rechercher les fibres musculaires qui n'ont pas été saturées par l'isométrie. D'accord ? Donc, après, le gainage à tous les niveaux corporels, on l'a vu, soit au bassin, soit au genou, soit ici, soit avec un bras, soit avec un bras. Si, par exemple, j'ai besoin d'avoir une grande solidité, je prends un lanceur de javelot ou un voleyeur, ici, je vais prendre l'élastique, alors bien sûr, plus, moins, moins, moins difficile. Ici, je vais faire les mêmes exercices et je vais le mettre dans les situations et petit à petit, je peux me rapprocher de l'activité cible. Encore une fois, c'est votre imagination et surtout la logique de ce que vous mettez en place qui compte. Donc, alors maintenant, je pense qu'on va aussi un petit peu leur permettre de souffler. Le gainage, oui, mais quand, comment, combien, etc. Alors, il n'y a que sur un point que j'ai des certitudes, c'est des certitudes, il n'y en a pas, mais il n'empêche que maintenant, j'ai vraiment, après avoir exploré plein de choses, j'ai vraiment une certitude, c'est que le gainage, ça rentre complètement dans la logique de un peu tout le temps. Il y a un super proverbe, le livre de la sagesse chinoise, goutte à goutte, l'eau use la pierre et un saut d'eau de temps en temps n'a pas le même effet. Et pour le gainage, on est en plein là-dedans. Des petits créneaux systématiques, tout le temps, pas long, 10-15 minutes, mais par contre, de façon ininterrompue en jouant sur tous les éléments de gainage qui vous intéressent et qu'on peut mettre dans l'organisation des entraînements. On va en mettre dans l'échauffement. L'échauffement, ce n'est pas que du cardio pulmonaire. L'échauffement, c'est aussi de la proprio, c'est ouvrir les circuits neuromusculaires, c'est aussi, j'allais dire, choisir parmi plusieurs trajectoires, etc. Donc, on met du gainage et de l'équilibre dans les fins d'échauffement. Ça a un gros avantage, c'est qu'en plus, ça améliore la perception et le système nerveux. Après, où est-ce que j'en mets ? J'en mets dans les phases de récupération. La récupération, si c'est ça, ce n'est pas le plus performant. À la fois, des choses qui ne fatiguent pas tellement, alors bien sûr, les quantités seront différentes, c'est-à-dire que je vais mettre du truc un petit peu dur à la fin de l'échauffement, par contre, dans les récupérations, ce sera plus d'exercice, un peu plus d'équilibre. Mais l'équilibre, c'est du gainage. Et puis, j'en mets aussi dans une optique pour défatiguer de récupération à l'intérieur. Et par contre, les séances massées, ce ne sont que des séances de développement d'un groupe musculaire qui m'est apparu faible. Je vais faire des abdos, j'en fais des abdos. Et là, par contre, ça relèvera d'une séance dans laquelle on fera plein d'abdos. Et des abdos, par contre, dans tous les sens. Des rotateurs. En gros, si vous voulez, une série d'abdos, c'est à minimum six exercices. Les abdos, il y a des insertions hautes, il y a des insertions basses et il y a trois couches. Donc, à la limite, si on dit insertion haute, et en gros, vous retenez, enfin, vous le savez, mais bon, je suis grassement payé pour le répéter, les insertions hautes, c'est quand on travaille le buste mobile, les membres inférieurs fixés. Les insertions basses, c'est l'inverse. Buste fixé, jambes mobiles. Et ensuite, dans tous les sens, donc, si je fais des crunchs, des pédalages, des essuie-glaces, des rotations, et puis après, je fais du travail de transfert sans isométrie dynamique, j'ai fait une vraie séance d'abdos. Mais si je n'ai pas fait ça, j'ai créé un point faible, si je fais toujours la même chose. Alors, j'allais dire, pour se sentir beau, ça peut être intéressant, pour être efficace, ça ne l'est pas obligatoirement. Les abdos chronobourgs, là. Ah non, pas chronobourg, c'est justement ceux qui ne se sentent pas. J'aurais, je pense que, si vous avez des questions, donc je les inclue dans le corps des séances pendant les récups, et je fais des séances de développement musculaire externe aux séances, uniquement sur, quand j'ai détecté des zones faibles musculairement. C'est-à-dire qu'après, on peut avoir une très bonne proprioception, bien utiliser ce qu'on a, mais comme dit l'autre, apprendre à gérer ses ressources, quand on n'a pas de ressources, ça va vite. Donc, il faut aussi le développer. Bon, voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter, sans tomber dans le... et puis je remercie les participants. Il n'y a plus qu'à vous exercer maintenant. J'ai déterminé certains qui avaient besoin de faire du gainage. Bien, je vous remercie. Si vous avez des questions... C'est toujours frustrant de s'arrêter quand on a un prof tel que Michel, parce que, vous avez vu, la variété sur un seul exercice, ça, c'est de votre ressort, il a dit, il y a 3000 exercices. La chance, c'est qu'il y a un livre à venir, donc vous pourrez l'acheter et vous nourrir, et enrichir votre expertise et votre expérience. Mais on voit bien que la plupart des sports se font en mouvement et que faire effectivement du gainage sur de l'isométrique pur, des fois, c'est un non-sens, mais c'est aussi un complément. Donc, il faut savoir, encore une fois, définir les besoins de votre spécialité, de la spécialité que vous entraînez et après, adapter en permanence, varier, parce qu'on l'a vu avec ça tout à l'heure, la variété pour lutter contre la monotonie, c'est quand même quelque chose de nourrissant aussi pour faire pour vos athlètes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada